Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau tuto, ça faisait longtemps mais je vous l'avais promis, donc un tuto couture et donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite pochette avec les cotons démaquillants. Donc je ne l'ai pas repassé, je viens juste de la faire, un tuto très simple à faire, assez rapide et idéal pour les débutants, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous mets la liste des outils qu'on aura besoin, enfin du matériel en partie plus d'informations et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour ce projet vous aurez besoin de deux tissus, un uni et un à motif, donc moi j'ai choisi celui-ci pour le motif, il vient de chez Shein, je vous mettrai le lien en partie plus d'informations, c'était en lot et celui-ci à uni de chez Mondial Tissus. Donc voilà, j'ai pris quelque chose qui rappelait un peu ça. Donc on va prendre un morceau de chaque, hop, qui feront 15 cm par 29,5. Donc moi j'ai déjà coupé mon patron préalable, comme ça je peux le réutiliser. Donc ça c'est pour la pochette. Ensuite pour vos rabats, moi j'ai décidé de les faire dans la couleur de l'extérieur, mais vous pouvez faire dans la couleur de l'intérieur. Et encore une fois pour le rabat, 18 par 15, donc les deux mêmes. Et maintenant on va venir faire les cotons. Hop, donc ici pour accompagner la pochette, j'en fais 4, donc je vais en faire 2 de chaque couleur. Tout simplement, après vous pouvez en faire plus. On découpe des carrés, donc 11 par 11, des deux motifs. Et puis il nous faudra de l'éponge. Donc moi c'est de l'éponge de bambou parce que c'est beaucoup plus doux. Donc j'ai un côté polaire et un côté bambou. Après vous prenez ce que vous voulez, de l'éponge. Et donc là il nous en faudra 4. Vous aurez également besoin de pression pour fermer votre pochette. Donc moi j'utilise des pressions en plastique. Donc un côté mâle et un côté femelle. Donc moi ce sont des primes. Et puis la pince pour les fermer. Pareil c'est une pince prime, mais vous pouvez retrouver des lots sur Amazon. Je vous mettrai des liens en partie plus d'informations. Et libre à vous de faire comme bon vous semble. J'utilise également des pinces pour l'assemblage. Je trouve ça beaucoup plus pratique que les épingles. Parce que ça habille moins le tissu et c'est plus facile à retirer sans se blesser. Et celle-ci pareil, vous en trouvez sur Amazon etc. Moi j'en ai qui viennent de chez Cultura et d'autres de chez AliExpress. Donc ça se retrouve vraiment partout. C'est peu cher et c'est bien pratique. On va passer maintenant à l'assemblage. Alors on va venir assembler nos tissus. Donc on va venir prendre l'intérieur, donc côté uni. Qu'on va mettre sur l'endroit. Donc moi je sais que j'ai mes marques de crayon sur l'envers. Donc hop je le retourne en droit face à moi. Ensuite je viens prendre mes rabats. Hop je viens les plier en deux. Je joins les bords. Donc après vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser avant. Ça va vous aider. Moi je ne le fais pas par habitude, mais n'hésitez pas. Voilà donc hop. Et on vient mettre ça au bord de notre ouvrage. On marque le pli et on vient mettre deux petites pinces. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc je le plie envers sur envers. De la même manière, je viens mettre des pinces. Jusque là on est bon. Ensuite je prends ce côté-ci et hop je le retourne. Je mets l'envers face à moi. Donc là on est endroit sur endroit. Je viens hop. Reprendre mes coutures ici. Si vous avez bien coupé, normalement ça s'encastre tout seul. Là je vais venir en mettre un de plus. Et là hop. Donc il se peut que ça bouge un peu. Sachant que vous avez un centimètre de couture. Donc vous essayez de placer au mieux vos tissus. Maintenant vous avez ceci. Donc là j'en ai mis trois parce que du coup je sais que là ça va être pour l'ouverture de mon ouvrage. Donc je vais commencer ma couture ici à un centimètre du bord. Ensuite je vais faire tout le tour. Et je vais m'arrêter ici. Et tout ça, ça va être ouvert. Et c'est ce qui va nous permettre de retourner notre projet. On passe à la machine. Maintenant que c'est cousu, on va couper tous les angles. Donc on les coupe mais en laissant quand même la couture. On ne coupe pas la couture. Hop. On dégage un peu tout ça. Pareil ici, je vais raccourcir un petit peu. Pas trop non plus mais on dégrossit quoi. La partie où je vais coudre, je la laisse. C'est beaucoup plus facile. Une fois que c'est fait, on va venir retourner notre ouvrage. Donc je prends cette partie-là et je retourne tout. Je vais m'aider d'une aiguille ou d'un outil. Là, je prends cet outil-là. Une aiguille, ça fait l'affaire. Évitez les ciseaux trop pointus. Ça pourrait vous percer votre tissu. Et on va venir ressortir les angles. Généralement, avec des aiguilles en bois, ça marche bien. Ou avec un gros ciseau mais allez-y doucement. Ça me convient. On peut aller repasser. Pour ma part, je ne vais pas le faire. Je le ferai à la fin. Mais là, c'est bien de repasser. Comme ça, vous marquez tous vos petits plis avant. Donc là, on a la pochette. Voilà. On va maintenant venir fermer notre ouvrage. Donc, hop, on vient prendre la partie qu'il faut fermer. Il nous faudra donc une aiguille avec un fil qu'on a doublé et sur laquelle on a fait un petit nœud. Je ne sais pas si vous verrez. Hop. Et maintenant, on va venir fermer l'ouvrage. Alors, pour le fermer, je vais venir mettre mon aiguille ici. Donc, au plus proche de ma couture. Donc, à gauche. Je le mets à peu près là, à hauteur. Mon fil, il va être caché dans ma petite doublure qu'il y a là. Donc là, je tire. Et maintenant, je retourne. Et je vais essayer de vous montrer. Donc, vous expliquer si vous ne savez pas faire une couture invisible. Alors, on vient piquer en face. On fait ressentir notre aiguille comme ça à quelques centimètres. Mais il ne faut absolument pas qu'elle ressorte par derrière. Il faut qu'elle soit vraiment dans la doublure. Si elle traverse, ce n'est pas bon. Il faut la renlever. Hop. Ensuite, on revient piquer. Donc, là, on est ici. On revient juste avant. Sur la droite. Donc, on revient en arrière, mais sur le côté opposé. Et on fait la même chose en allant un peu plus loin. Alors, je ne sais pas si mes explications sont claires. Je l'essaie de faire au mieux. Si vraiment, vous n'avez pas envie de vous embêter avec une couture invisible, vous prenez votre machine. Vous faites une couture à quelques millimètres du bord. Et ça ira très, très bien. Je vous parle et je fais n'importe quoi. Puisque là, vous voyez, on voit mon fil. Donc, ce n'est pas grave. Mais il ne faut vraiment pas qu'on le voit. Il faut vraiment passer dedans. C'est vraiment le but de la couture invisible. J'étais en train de regarder le retour caméra et je n'ai pas vu. Bon, en soit, en vue de la couleur, on ne verra pas trop. Mais faites vraiment attention à ce que ça passe bien plutôt à l'intérieur. Et on fait ça tout le long. On fait un coup en face. Et hop, on revient en arrière de l'autre côté. Là, il ne faut pas que ça traverse. Il faut vraiment passer dans la doubleur. C'est un coup de main à prendre. C'est un peu agassant au début. Après, une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul. Et pour terminer, on fait un nœud. Donc, on vient repiquer. On fait une première boucle. Hop. Et là, je garde cette boucle-là. Et je repasse dedans. Et voilà. Ensuite, on coupera. Un bon coup de repassage. Et ce sera bon. Maintenant, on va venir mettre nos pressions. Alors, pour les pressions, j'ai besoin d'une règle et d'un stylo juste pour marquer l'emplacement. Donc, moi, je fais toujours plus ou moins à un centimètre, un centimètre et demi. Après, bon, à vue d'œil, je sais plus ou moins. Donc, en mesurant, on voit que ça fait à près de douze et demi. Donc, voilà, aux alentours des six et quelques. On fait un petit point. Et je fais pareil de l'autre côté. Histoire d'avoir quelque chose d'à peu près égal des deux bouts. Voilà. Ensuite, on vient prendre notre bouton pression. Donc, on a deux pics comme ça. Et après, on a deux embouts mâle et femelle. On prend un premier pic. Et en fait, on va venir le mettre dans la poche. Et on va faire en sorte de piquer à l'endroit où on a fait notre petit point. Hop. On perce. Voilà. On vient prendre l'embout. On le pose dessus. Et on prend notre pince. Donc, on va venir l'utiliser. Donc, le bout avec la pointe se met sur cet emplacement-là. Voilà. Et après, on va venir pincer pour écraser la pointe. Et donc, bloquer cette partie-là. Donc là, moi, ma partie, comme ça, elle se trouve à l'intérieur. Donc, je tiens mon bouton. Hop. Je viens mettre ça dedans. Je mets le bouton. Je le cale. Voilà. Et une fois qu'il est calé, je viens exercer une pression pour écraser. Et ainsi, ma pression est mise. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends l'embout avec la pointe. Je le mets à l'intérieur. Je perce à l'emplacement où j'ai fait mon petit point. Hop. Je mets le bouton dessus. J'attrape la pression. Je viens mettre cette partie dedans. Hop. Et je viens écraser au niveau de cette partie. Et là, vous pouvez fermer votre pochette. Une fois repassée, elle est fermée. On va maintenant s'occuper de nos cotons. Donc, on a notre partie éponge et nos parties tissus. Pour ma part, pareil, je connais l'endroit de l'envers parce que j'ai mes marquages. Moi, pour ma part, je vais mettre ce côté-là plutôt que ce côté-là. Donc, hop. Je mets le côté que je veux au-dessus. Je prends un coton. Et le côté à motif, l'endroit. Donc, endroit contre endroit, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je vous fais un épilogue de 10 minutes. Et là, pareil, on va venir mettre une première épingle là, une deuxième ici. Comme ça, ça, ça va être notre ouverture. Et ensuite, on fait le tour. Je n'en mets qu'une de chaque côté. Il n'y a que là où j'ai mon espace. Donc, je commence ma couture à peu près là, sur un centimètre. Ici, ici, ici. Et je m'arrête là. Et on laisse l'ouverture pour retourner notre ouvrage. Et on fait ça pour tous nos carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos lingettes sont terminées. On va venir pareil. Découpez nos angles. Comme tout à l'heure, je découpe les angles et je dégrossis un peu. Pour en avoir le moins possible. En fait, quand vous retournez, ça vous évite d'avoir trop d'épaisseur au niveau des plis, tout simplement. Une fois qu'elles sont découpées, on va venir les retourner. Donc, exactement comme tout à l'heure, on ouvre, on retourne et on s'aide de notre outil pour sortir nos coins. Donc, on a fermé nos cotons de la même manière. Donc, maintenant, je viens tout simplement prendre un de chaque. Et je n'ai plus qu'à les ranger dans ma pochette. Hop ! Et voilà, vous avez des cotons démaquillants pour partir en week-end pour mettre dans votre sac ou quoi. Donc, voilà. Maintenant, un bon petit coup de repassage et ce sera terminé. Donc, j'espère vraiment que le tuto vous aura plu, qui vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne puisque j'en vends sur celle-ci. Si toutefois, vous n'êtes pas du tout doué en couture ou que ça ne vous intéresse absolument pas, mais que vous voulez retrouver ce genre d'article, je vous mets en partie plus d'informations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !